Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage. Et aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de vous présenter mon maquillage du moment. Voilà, donc c'est le maquillage que je portais également dans ma dernière vidéo et vous avez été quelques-unes à me demander ce que je portais sur les yeux. Donc voilà, c'est chose faite, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc c'est pas forcément un maquillage d'été, comme vous pouvez le voir, c'est limite un maquillage qu'on pourrait porter en automne. Mais que voulez-vous ? En ce moment, c'est vraiment ce que j'aime porter. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et bien sûr, si vous voulez réaliser ce make-up, je vous laisse avec les explications. Alors c'est parti, je vais faire le deuxième oeil, puisque comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà réalisé un pour gagner un petit peu de temps. J'ai déjà fait une partie de mon teint, j'ai simplement appliqué le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre. On viendra, une fois le maquillage terminé, faire le contouring, le blush et l'highlighter. Donc pour ce maquillage des yeux, je vais simplement utiliser ma palette de chez Kat Von D. Je l'aime énormément. Donc elle se compose uniquement de fards mat. Donc je vais prendre un gros pinceau comme ceci. Là, il s'agit du pinceau anti-cerne numéro 57 de chez Sephora. Mais j'aime beaucoup l'utiliser pour ça. Donc je vais prendre cette couleur-ci, la plus claire. Et en fait, je vais venir tout simplement l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile et fixe. Tout simplement pour unifier la paupière. Et ça va me permettre également de bien faciliter l'estompage des fards. En plus, ce sont des fards mat. Alors même si je trouve qu'ils sont très très bien à estomper, je trouve qu'ils ne sont vraiment pas difficiles à travailler. Vous avez certains fards à paupières mat qui sont un petit peu plus difficiles, un petit peu plus longs à estomper. Surtout s'ils sont hyper pigmentés. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Vous allez voir, ça facilite quand même assez bien le travail des fards. Ensuite, je vais venir appliquer une petite couleur de transition avec un petit pinceau estompeur. pas trop trop large. Ici, c'est le E55 de chez Sigma. Donc je prends cette petite couleur-ci qui est un genre de taupe assez claire. Ensuite, on passe à la couleur que je préfère. Sincèrement, c'est une couleur que j'adore. Je crois clairement que c'est ma teinte préférée de cette palette. C'est celle-ci. Alors à chaque fois en caméra, je trouve qu'elle ressort très très mal. Donc en fait, c'est un genre de marron un peu brique qui a vraiment des sous-tons assez rouges. J'espère vraiment que la couleur va bien ressortir. C'est vraiment une très très jolie couleur. Et sincèrement, c'est pas le genre de couleur que je portais beaucoup avant parce que j'avais l'impression que ça me fatiguait un petit peu le regard. Du moins, j'avais peur que ça fasse ça. Et pas du tout. Donc franchement, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc je viens l'appliquer avec mon pinceau Zoéva, le 228. Donc je commence par l'appliquer dans mon creux. Et je le descends au niveau du coin externe. Et donc là, je viens tout simplement l'estomper en remontant légèrement la couleur. Donc après, ça c'est à vous de voir si vous voulez un maquillage plus ou moins intense. Vous pouvez en appliquer un tout petit peu dans le creux, estomper légèrement sans forcément remonter la matière. Moi, c'est ce que j'aime faire. Ça fait un genre de charbonneux un peu marron-rouge comme ça. J'aime beaucoup. Je reprends mon pinceau de chez Sephora avec lequel j'ai appliqué le fard sur toute la paupière mobile FX. Et je viens simplement estomper les bords pour que ce soit vraiment bien fondu. Je reprends un petit peu de mon fard et je reviens réintensifier mon creux et le coin externe. Donc là, après, c'est pareil. Vous venez vraiment rajouter suivant l'intensité que vous voulez. Ensuite, je vais venir en appliquer au niveau de mes rats de cils du bas. Donc, je vais prendre le E39 de chez Sigma. Alors, il paraît assez large, mais j'en prends à peine sur la pointe du pinceau. Et je viens faire des mouvements de va-et-vient comme ça. Donc, ça vient non seulement appliquer le fard, mais vu que c'est un pinceau estompeur qui est assez précis, du coup, ça estompe. Ensuite, je vais m'occuper de ma paupière mobile pour faire un petit peu ressortir encore mieux le contraste de ces deux couleurs. Donc, je prends un pinceau plat classique et je prends cette fameuse couleur. Comme je vous disais, je trouve qu'elle est légèrement nacrée ou satinée. Je vais essayer de vous faire un swatch. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'elle capte beaucoup la lumière. J'aime beaucoup cette couleur-là, qui est très naturelle. Et donc, je viens la tapoter sur la paupière mobile. Ce n'est pas du tout pailleté. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais alors, je trouve qu'il attire vraiment la lumière. Et du coup, avec le fard plus foncé, ça vient vraiment faire un joli contraste. J'aime beaucoup. Je reprends mon pinceau estompeur, avec lequel j'ai appliqué ce fard un petit peu rouge. Et je reviens simplement flouter pour ne pas qu'il y ait de démarcations. Je prends ensuite le fard noir de la palette, que j'aime beaucoup. Comme vous le voyez, il commence à être creusé. Je prends un pinceau carré, comme ça. Et je viens l'appliquer comme un trait de liner, dans un premier temps. Et ensuite, je viens tout simplement flotter avec le même pinceau, pour avoir un trait pas trop précis, quelque chose d'assez flouté, d'un petit peu fumé. Ensuite, je viens appliquer du crayon noir en muqueuse. J'applique un tout petit peu d'highlighter dans le coin interne. Donc je prends celui-ci, c'est le Light Up de la palette d'Elsa Makeup. C'est celui qu'on va utiliser après sur les pommettes. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Juste histoire de faire une petite touche lumière. Et bien sûr, pour terminer ce maquillage des yeux, je vais appliquer mon mascara. Et ici, je vais utiliser le Cinescope de chez Sephora, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il allonge vraiment super bien les cils et qu'il a vraiment un effet déployé. Donc c'est parti. Donc voilà pour le make-up des yeux. On va venir terminer le teint. Donc je vais commencer par appliquer du bronzer. Je vais utiliser celui-ci de chez Urban Decay. Le Beach Bronzer, le Sun Kiss. Et comme vous voyez, ça y est, je commence à le creuser. Vraiment pour vous dire que je l'aime beaucoup. Je vous l'ai présenté plusieurs fois. Je trouve vraiment que c'est un excellent bronzer pour les peaux très claires. Voilà, je trouve qu'il n'a aucun sous-ton orangé. Il est relativement clair. On peut à la fois faire un résultat hyper naturel. On peut en mettre trop sans faire exprès. Il va très très bien s'estomper. Il ne va pas faire de traces. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce bronzer. Comme d'habitude, j'applique mon bronzer avec mon gros pinceau éventail. Pour le blush, je vais utiliser le Melba de chez MAC. Qui est comme ceci. Pour l'highlighter, je viens donc reprendre celui de chez Elsa Makeup que j'ai appliqué toujours avec mon petit pinceau éventail. Ici, c'est un Sephora, le numéro 65. Et pour les lèvres, je vais le tester avec vous puisque je ne l'ai pas encore testé. C'est une nouveauté. Ce sont les Super Stay Matte de chez Maybelline. Donc j'ai reçu, il y a quoi, deux jours, huit teintes de ces rouges à lèvres liquides mat. J'en ai reçu huit. Et il me semble qu'au total, vous avez dix teintes. Donc c'est des teintes relativement flashy, assez pop. Il y en a certaines très foncées. Et donc celle-ci, c'est vraiment la plus nude que j'ai reçue. Je les ai reçues en double. Donc ce sera des rouges à lèvres qui seront à remporter prochainement sur mon compte Instagram. Je vous ferai une vidéo prochainement avec tous les swatchs des rouges à lèvres portés. Donc ici, c'est la teinte numéro 5. Donc au niveau de la teinte, c'est un rose assez soutenu quand même. Vous voyez, c'est un nude mais qui a l'air un petit peu plus foncé que ce qu'on peut voir au niveau du packaging. Je vais vous faire un petit swatch. J'aime beaucoup, beaucoup la couleur en tout cas. Donc c'est parti, on va tester ça. Bien sûr, je vous en reparlerai pour tout ce qui est niveau tenue, etc. Bon, c'est vrai qu'au niveau de l'application, je connais ces petits embouts. Ils sont super pratiques. C'est vraiment en forme de petites gouttes en fait. Donc vous avez une pointe et c'est très précis pour le contour des lèvres. Alors déjà, ce que je peux vous dire au niveau de l'application, c'est que c'est très très simple. Vraiment, je trouve que cet embout est parfait. Au niveau de la teinte, moi personnellement, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un joli nude. J'ai l'impression que ça rend un petit peu plus clair à la caméra qu'en vrai. Mais franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de teinte que vous pouvez porter tous les jours. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous présenter les autres teintes. Et j'ai vraiment hâte de les essayer puisqu'il y a une couleur en particulier assez spéciale, on va dire. Et bien voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ce petit make-up vous plaira. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées de vidéos ou d'autres idées de maquillage, je vous embrasse très fort. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !